...spécial sur la conjoncture politique avec comme invité les anciens sénateurs Joseph Lambert, Youri Latortue et l'ancien ministre de la Culture, Mario Dupuis. Ne manquez pas ce rendez-vous. ... ...sur la conjoncture politique là. Maintenant, retourner sur la dernière séance qu'il fête dans la chambre députée. Donc, une situation a été présentée. Est-ce qu'il y a un vote ou pas ? Les conséquences ne sont pas capables de gagner. Qui prochain étape qui a été franchie ? Ça semble que nous allons regarder avec trois invités. Vous avez déjà connu, nous avons annoncé d'ailleurs le soir, ancien sénateur Joseph Lambert, ancien sénateur Youri Latortue et ancien ministre Kilti, Mario Dupuis. Ancien sénateur Youri Latortue, comment nous sommes ? Bonsoir, et bien content que vous recevrez nous à ce soir dans l'émission. Nous saluons les collègues Lambert qui préservent nos anciens ministres Mario Dupuis, collègues au cabinet. Et nous profiter de saluer tous les spectateurs de l'exploitatrice qui, après que vous défine, informer l'émission, puis Chita, pour suivre l'émission spéciale. C'est la dernière à l'heure ? Eh bien, idem, j'ai envie de vous dire. Et c'est une opportunité pour nous pour nous saluer tous les spectateurs, les spectatrices, et pourquoi pas les auditeurs de la Radio-Nationale, Capitaine de Noulard, si nous battons pas loin. et c'est l'occasion peut-être de nous faire lumière sur certains faits d'actualité et qui pourront même permettre que nous portez certaines précisions pour Grand Publica, pour tout le monde, on capture la télévision nationale. Encore une fois, il y a tout le monde sud-est qui est bien sûr branché, et plus particulièrement nos amis de combi de sud-est. C'est sûr qu'on va l'apprendre qui est, hein, on suit ce cap-ci ou là. Le dis-donc, le dis-donc, le dis-donc, le dis-donc, le dis-donc, le dis-donc. On forme le dis-donc. Donc, c'est vraiment un gros plaisir pour moi et un peu l'émotion tout pour nous retourner dans Kaila. C'est là, Kaila. Donc, on a profité d'une occasion pour saluer toute la population qui est branchée, qui a suivi l'émission spéciale qui m'a permette que nous saluer tout le monde Kaila. Depuis, directeur général là, staff qui assistent dans la direction générale là, direction information, reporter, journalist, qui est dans sa rédaction, personnel administratif qui est dans Kaila parce qu'on est souvent dans des conditions qui, parfois, pas faciles et on investit en pile avec en pile de sacrifices. Donc, on dit au courage Kaila. Et puis, il est son plaisir pour moi. Donc, nous saluer les deux collègues qui se passent de présentation. Nous vouloir parler du sénateur Joseph Lambert et du sénateur La Tortue. Donc, on a même quoi il est nécessaire pour nous présenter la population qui connaît au Kétroulis. Donc, on a salué tous les amis qui branchés et particulièrement tous les membres et sympathisés du mouvement national et citoyen. Donc, on a dit au Kambela. Donc, c'est vraiment un plaisir pour nous avoir sueur. Parfait. Nous avons l'introduction à l'émission. Nous allons le tourner sous la dernière séance qui fait la chambre députée. On va le passer par quatre chemins. Question directe, lecture, panneau de séance. On commence à l'ancien président de l'Assemblée nationale. Bonne primeur, là. Tout d'abord, on a dit son séance qui pour moi-même était... que tout le monde t'apporte, tout le pays s'apporte. D'ailleurs, il y a tellement de débats qui sont faits autour de questions. La question de loi électorale, la question de l'organisation des élections, question caducité parlement, dysfonctionnement parlement. C'est un débat qui fait couler en pire salive. Mais la réalité est que, à un certain moment de la durée, la loi électorale est déposée dans le Parlement. d'abord, au niveau de la Chambre des députés. Et la Chambre des députés, la créée en commission, le débat de solide, il y a un rapport qui est représenté, un rapport qui est sanctionné par l'Assemblée. Et je dis bien, le rapport a été effectivement sanctionné par l'Assemblée. ensuite, il y a une étape normale. L'étape normale, c'est quoi ça ? L'étape normale, c'est un vote. Votement, j'ai un constitution, on dit, c'est haotique, pas haotique. Il y a une chance, élaboré plus sous question. Et adoption finale, ensemble, c'est que ça ? Mais est-ce que ce texte de loi a été effectivement sanctionné dans sa globalité par l'Assemblée des députés, gens que principaux et procéduiaux et défaitels ? Bon, n'a pas dit non. Ces rapports-là, effectivement, ont été sanctionnés par l'Assemblée. Il y a eu des votes qui sont enregistrés en ce sens. Il y en a des théories en droit parlant de l'Ontario. Il dit que les rapports-là sont actes préparatoires alors que le vote, c'est en actes décisoires. Je dis bien, je ne dis pas décisionnels. C'est en actes décisoires. Vous avez un nuance, ça ? La nuance, c'est que l'autre deux adjectifs, ça, il y a chaque dénuance. C'est en sanction. Le rapport, le vote, sont en bagage qui sont en décision qui prend son sanction qui baille. C'est comme si on interpellait un premier ministre et puis gagner un rapport qui présentait à l'Assemblée ce motif d'interpellation et puis l'Assemblée a d'abord sanctionné ce rapport-là. Et ensuite, maintenant, après tout débat fait, etc., maintenant, il faut en dernier ressort passer au vote. Et ça, c'est l'acte décisoire. Le vote est l'acte décisoire en tant qu'une acadio-théorie et en droit parlementaire. C'est ça lié. Et par contre, c'est que comme il n'y a pas eu de vote sur... à partir de l'article 242 de la loi électorale, l'article 244 qui dévinit 242, l'article 245 qui dévinit 243 et lorsque qu'il n'y a pas eu de vote sur l'article et en plus, il n'y a pas eu de vote sur l'ensemble de Texas, c'est le président de la Chambre des députés qui lui-même s'est substitué à l'Assemblée pour déclarer que votre loi électorale l'est adoptée. Pour moi-même, la loi procédure purement et simplement escamotée si elle n'est capable d'utiliser le mot français ou bien qui est habitué tout en criolle comme on dit. Son procédure qui est escamotée qui a déficit dans la conduite de procédure et qui a une action qui est posée et qui est une action hors norme. Parfait. Voilà. Comment je vais vous dire ce sénateur là-dessus ? Dès que tu parles des séances médias ? Analyse par exemple juste compléter approche le sénateur Lambert c'est que au niveau du Parlement la souveraineté appartient à l'Assemblée c'est-à-dire tout acte parlementaire doit être pris par une majorité en Assemblée. Gagner des institutions gagner des unités au niveau du Parlement leur parler des commissions permanentes des commissions spéciales et même de la conférence des présidents qui à l'intérieur du Parlement toutes ces unités toutes un gado ces institutions à l'intérieur du Parlement travaillent pour l'Assemblée c'est-à-dire les commissions permanentes travaillent pour soumettre un rapport à l'Assemblée les commissions spéciales travaillent pour soumettre un rapport à l'Assemblée donc la théorie qu'a soulevée le sénateur Lambert à savoir que le rapport est un acte préparatoire donc ces commissions que ce soit spécialisées ou permanentes que ce soit même la conférence des présidents préparent les assemblées c'est-à-dire informe les assemblées de la situation et c'est l'Assemblée en toute souveraineté qui voit la décision maintenant il y a plusieurs majorités qui peuvent prendre une décision dans une assemblée pour une loi c'est la majorité de mon présent pour une interpellation c'est la majorité absolue pour une haute cour de justice pour que le Parlement se transforme au cours de justice pour désigner les membres du CEP ça pour amender la constitution c'est une majorité de deux tiers mais quel que soit l'acte l'acte doit être pris en Assemblée et l'acte parlementaire quel que soit l'acte parlementaire l'acte est contestable si la procédure n'est pas respectée donc ça nous remarquons dans le vote il y a eu plusieurs contradictions ils ont dit que le règlement chambre députée a dit que le gagnant en rapport et que si ils votent un article à l'intérieur du rapport le pagne doit changer l'article 3.1 a été voté dans le rapport et on a modifié l'article 3.1 puisque l'article 3.1 dans le rapport préliminaire disait qu'il fallait un secrétariat général on a modifié cet article au niveau de l'Assemblée donc si l'Assemblée a modifié cet article donc c'est l'Assemblée qui a cette souveraineté enfin par rapport avec l'idée que tu as fait quoi que proposition de modification est-ce que vous faites avant du tout on a modifié pendant le vote l'article 3.1 puisqu'il y a 35 députés du PSP qui justement ont demandé une modification au niveau pendant le débat et on a changé en direction générale maintenant la deuxième chose si nous rété sous théorie que règlement dit écoutez on peut ne pas voter l'article bon admettons que il n'y a pas à voter l'article qui dit 242 mais pourquoi ils n'ont pas voté l'ensemble du texte parce que ils ont dit que si ils n'ont pas de proposition amendement donc l'article ça est déjà voté bon le au final l'article que le président tranché pour qu'il s'a président Tolbert l'article l'ensemble du texte est mis au vote il n'y a pas eu un décompte mais le président Tolbert dit dans le niveau ça que le fait que il n'y a d'accord pour acter soumètre il n'y a d'accord tout ça kan de ce qui résume qu'il y avait une précipitation une précipitation puisque dû au fait que au niveau du PSP et le il y a fait débat sur la question du mandat il y a remarqué et que au niveau du PSP il y a une certaine unité qui n'a pas voté dans le même sens à partir de ce moment yot tranché assemblé à vin réfractaire et que le président pède du contrôl et puis l'i sauté tout d'ailleurs l'i sauté l'article qui dit cette loi boj toute loi toute disposition l'i dit en discussion en discussion adoptée l'i dit l'ensemble du texte est mis au vote en discussion en discussion adoptée c'est à dire nous retourner à l'article 120.1 de la constitution qui dit que l'i ont en discussion tout le temps par voto carité donc le président Albert a retiré cette loi de la discussion et c'est peut-être ça que je veux dire techniquement puisque ce sont des assemblées politiques mais techniquement le sénat ne peut pas recevoir puisque le sénateur doit vérifier même pour le dernier vote final l'ensemble du texte quel est le décompte combien de députés qui ont voté pour combien de députés qui ont voté contre et combien qui se sont absolus donc le sénat en vérifiant cela va voir qu'il n'y a pas eu de décompte et normalement techniquement le projet de loi devait être retourné à la chambre des députés pour finaliser non seulement cela mais de manière préliminée ça me doit le préciser pour tout téléspectateur et tout téléspectatrice qui suivent les missions à soir que il y a une dimension qui est extrêmement importante pour que nous toutes nous comprenons par rapport à choix que population peuple a ici en fait pour vivre nos démocraties pas oublier n'a pas rappelé tout le monde que le Parlement c'est une instance qui co-dépositaire de la souveraineté nationale et dans l'esprit républicain de ce fait ça conférit ça bal un très lourd responsabilité dans la gestion dans la gouvernance et même dans le développement PIA ça veut dire qui ça ça veut dire que dans l'espace parlementaire le fait que c'est des élus du peuple issu du peuple il y a même dans l'esprit républicain socle qui pour permettre que PIA vive dans un état de droit déjà c'est même qui n'a plus de responsabilité c'est ça donc ça ça veut dire qu'il y a lourd responsabilité puis il y a assuré il y a un modèle qui référence qui pour permettre chaque citoyen qu'à vivre tranquille que sous régime de droit que la vive là chaque loi qui sortit dans ce de ça pas de droit faire objet de contestation ou de discussion parce que étant des responsables que confiant aux responsabilités qui s'élouent donc il n'y a pas de droit aucun doute sous comportement et sous acte que ce soit administratif ou politique qu'il y a posé donc à partir du moment que d'une volonté qu'il manifeste pour pas respecter procédures pour agir en dehors de la souveraineté populaire ça veut dire qu'il y a c'est souveraineté c'est droit puisque population pacalchita les mêmes pour le faire l'oile pour le faire pour les dictées régio qui pour régit société donc les fonds délégation les remettent parlementaires au doigt ça donc les remettent assemblées que ce soit nos chambres députés que ce soit nos sénat donc c'est assemblées que ces deux assemblées avec l'un assemblée nationale que les transférer droit souverain ça donc de ce fait les vignes pas normal pour que ce soit un député pour que ce soit un membre ou président ça dit moun qui gen charge pour gérer chaque assemblée ça ou lorsque les mêmes les ignorés droit politique ça droit souverain ça que population transféré baie assemblée donc c'est tout les droits toute population concentré dans les mêmes seuls et toute théorie politique s'apparaît l'autre nom on est dans une dictature c'est pour les gens ou définir une dictature si par exemple c'est un chef exécutif la cap fait ça cap agit en marge de la loi en marge de la constitution on dit par exemple pendant par exemple que parlement a existé chef l'état président république l'aliment tachita n'a parlé national pour contre l'état du par exemple y'a fait débat et puis l'écrit l'oile et puis l'i publie elle et l'i dit mais qui s'ak a fait ça pas d'abri l'autre nom que la forme achevée d'une dictature en bien ces mêmes gens dans parlement droit souverain n'i pas nommé président assemblée l'i nommé assemblée c'est ça fait que que ce soit dans la constitution que ce soit dans le règlement intérieur chaque chameau ou préaloué que leur projet de loi ou proposition de loi soumis à bureau donc commission qui recevra qui analyse son recevabilité ça veut dire que mon texte est-ce que il est-ce que l'inécessaire pour l'adjoint l'assemblée commission réunie le travail solide font rapport et rapports ça le final d'auté nous met les bâles qui prennent présenté l'assemblée et gens mqc artique 120 le gnom et l'assemblée qui le sanctionne par fond de l'avent de tout là c'est présent président d'é but elle dit même puisque t'es un groupe par rapport avec ati qui concerne les modèles est-ce que la finie à 2015 jusqu'à ce que résultat élection programmé bon groupe qui est d'accord pour 2015 bon autre groupe qui est d'accord jusqu'à ce que résultat programmé puisque l'ident l'ident la situation pour le trancher par contact un règlement interne par chamele dans la possibilité de trancher excusez-moi moi je vais vous arrêter tout de suite ou bien dit oui il y a un groupe qui pour bon groupe qui compte combien que tu pour ou qu'à dire comment que tu comptes et que tu as d'accord mais là c'est le président chamele des gars je vous retourne la question à vous en tant que journaliste vous dit le président chamele dit excusez-moi sénateur le président chamele dit effectivement la discussion a duré 3 heures près de 3 heures donc ça dit qu'on groupe qui coûte qu'on groupe qui pour qu'on qui coûte comment le président chamele fait qu'on est qui majorité est-ce que c'est majorité à coup ou bien majorité qui compte comme le fait qu'on est non c'est vous c'est c'est vous c'est le président qui fait un article qui fait le lit en sorte de résolution et puis après qui prend deux articles et j'ai même le la pt qui au vote ou pas même t des salga dit li pressé li pressé vous le mettez et puis juste un seul moment de ajouté pour compléter ça et du pudi régime politique que nous guen qu'on yala yote posant question à mettre mon ferie d'orval yote qui régime qui guen et m'sue de dit nous gong régime d'assemblée parce qu'on n'en pas régime type parlementaire classique nous pas que nous avons écrit sur le parlement moi pour qu'il dit ça garder de la plus petite base jusqu'au niveau national des collectivités vous avez maintenant le casèque vous avez la ZEC vous avez l'AM l'Assemblée municipale vous avez l'Assemblée départementale au niveau des régions mais vous avez le parlement au niveau national et dans toute loi qu'après J ces assemblées les décisions se prennent à la majorité des membres présents c'est à dire le régime d'assemblée c'est un régime où la souveraineté est confiée à l'assemblée et cette souveraineté s'exerce maintenant par la prise des décisions en majorité maintenant la majorité peut être qualifiée en fonction des décisions après des grandes décisions majorité de deux tiers majorité absolue majorité simple mais de 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 jusqu'au parlement qui est bicaméral hein on dit que pour qu'il y ait une loi la loi doit être votée en majorité dans les deux chambres et dans les mêmes termes donc je dis à on Jean-ministre du Pusil on président qui prend on décision maintenant en place assemblée non seulement li attaquer type de régime que nous guère jusqu'à présent qui prescrivent à la Constitution de la 27 mais la décision est illégale et inconstitutionnelle moi l'ancien président c'est là parce que quand on fait penser à votre situation ça tout avec composement président et Tolbert leur casse a été présenté peut-être deux précisions la première c'est pour nous aller à contre coureur de sa président député Tolbert bien sûr il était dit il dit si on a adopté au niveau de l'assemblée rapport là tout ça dans le rapport là pratiquement loi adopter alors il n'y a pas besoin de consulter l'assemblée dans le cas il est de simplement transmettre transmettre à l'exécutif le rapport avec loi j'en j'ai été présenté là deux il y a des modifications qui poutent dans le droit et si il y a des modifications qui poutent dans un article dans le droit modification capable de poutent dans tout article dans le droit il peut-être qu'il s'aille offert le vote de l'ensemble du texte le vote de l'ensemble c'est pour chercher samedi carré les coulis rance totale dans ensemble article ou pour que pagaine des articles qui ont inadéquation avec un autre article c'est cohérence qui ont cherché peut-être ou dekab bien voté un article l'article 3 et prouve une vote l'article 145 qui pa en harmonie avec l'article 3 ou 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 retourne ou 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 corriger anomalie sa qui n'article 3 et comment ou décider nan assemblée parlementaire et quelle que soit assemblée parlementaire là comment décider yuri te développer théorie pour majorité simple majorité absolue majorité du tiers moi mwale piloué nan art c'est là on représenté un droit et que gay yon contre proposition qui fait sur art sur art nan doi comment trancher il faut d'abord mettre en discussion et ou vote l'article initial si l'assemblée adopte l'article initial par tan voie pour tan voie contre et tant abstention et bien dans ce cas précis l'article initial la l'adopte et par konsekent la proposition d'amendement tombe automatiquement si l'article initial par compte tombe maintenant on vient avec la proposition formulée par un député ou bien un groupe de députés et si cette proposition aussi tombe il faut maintenant une autre formulation sur ce même article pour nous capables de mettre nos d'accord définitivement sur l'article mais dans ce cas précis non seulement le président tolbert ne sait pas prononcer sur l'article initial mais il n'a pas pris en compte aussi la proposition d'amendement à l'article à cet article bien précis et en plus il n'a même pas mis en discussion et au vote l'ensemble du texte cela voudrait dire que en des thèmes clairs et bien que jusqu'au moment où nous parlons deux cas présentés deux possibilités présentées et bien l'article 120 et quelques point 1 le député tolbert pratiquement retiré projet de loi en discussion il retirait parce que purement et simplement le texte a été définitivement voté parce que la loi n'est pas votée n'est pas sanctionnée par l'Assemblée des députés et pour que la loi cette loi devienne une loi disons au niveau de la chambre des députés parce qu'il faut que cette loi soit votée dans les mêmes thèmes dans les deux chambres dans les deux brèches du parlement état donné que pagué au vote qui fait sur l'ensemble texte pour que décontions précisé combien il y a de vote pour combien il y a de vote contre et combien il y a d'abstention et bien à quoi il n'est pas fini et c'est ça que me dit que comme tu as dit tout à l'heure dans la théorie parlementaire les rapports sont préparatoires alors que le vote est un acte décisoire voilà le fait qu'elle a été adopté pour commission et il n'y a pas de trop souci dans la théorie ce qui est important c'est le décompte vous connaissez par exemple aux Etats-Unis députés ou sénateurs qui voient le faire campagne ils disent nan chambla algade vote la qui fait c'est l'électronique pour nous mwen même mwen qui position mwen te pren ok te gen éducation que ta parle mwen mwen te vote pour éducation donc je dis à la mwen position mwen donc mwen souwete nous vote mwen 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 mais à l'aide de qui sa le fait ça à l'aide de décompte ok les venis les mwen qui position mwen te adopte et décompte sa yon 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 dans toutes les communes si jodhia comme disait mwen un président peut maintenant remplacer l'assemblée comment le député ou le sénateur peut se prévaloir maintenant du vote à la chambre si qu'au kari ve jodhia yon décide le député le parlementaire qui est là qui représente cette population je veux dire parce que toute population va qu'à voter loire yon dwe qui position quelqu'un si jodhia ce député qui est un élu qui n'est pas un élu national mais qui est un élu régional départemental si votlè akonia l'ipaka exprime et positionne et qu'il y a quelqu'un d'autre qui le fait maintenant vous remettez en question toute la question de la démocratie puisque la démocratie représentative là élu ça surtout le député qui est un élu et je veux dire pas un élu comme le sénateur le sénateur il est élu dans un département quel que soit le volume de la population par exemple je viens de l'artibonite il y a 2 millions de personnes il y a 3 sénateurs dans l'énipe peut-être il y a 300 000 il y a 3 sénateurs donc le sénateur a plutôt une représentation géographique alors que le député a une représentation directement de la population s'il y a plus de 25 000 il y a un député s'il y a moins de 25 000 maintenant on met de commun dans ça donc maintenant ce député c'est pour cela que la démonition est claire oui le député du peuple et le sénateur de la république maintenant les deux combinaient ensemble une notion géographique et une notion de population ils doivent s'exprimer c'est leur place c'est ça qui fait l'essentiel de leur mission c'est s'exprimer avoir des positions pour défendre leur population si au niveau du vote le président s'exprime à la place de ses élus maintenant il n'y a pas de décompte il n'y a pas de campard aussi et le député peut s'asseoir attendre qu'un président décide et enfin maintenant de session on n'aura pas de bilan pour aucun député on ne saura jamais quelle a été la position de député par rapport à quel sujet qu'il a été soulevé mon député juste ajouté ton bagage c'est aujourd'hui toute cette population prend à comprendre pour qui ça le président du public là tu prends le temps nécessaire pour te faire non seulement des juristes chevonés mais des spécialistes c'est un légistique alors pour mon population qui a été le légistique c'est qui ça c'est même dans la préparation d'un texte de loi il y a une spécialité ça il y a la légistique c'est de moun qui forme pour ça qui peut regarder qui cohérens qui gagne nos textes de loi pour ne pas gagne un article qui a contrôlé l'autre pi devant donc c'est même souci ça que le législateur a gagne dans la Constitution l'on l'exige fok non seulement vote article par article et l'exige fok vote l'ensemble du texte parce que si c'est pas ça qui fait comme ça ou ka gagne par exemple un côté ou ka à pour disposition par exemple sous condition pour moun à l'kandidat au Sénat ou à la députation et puis pi devant non on a tic non deux ou trois chapitres plus loin et puis l'évin est contre d'il donc kounia population à comprenne pour qui ça fait que président l'ulat te gagne obligation un chef d'état responsable pour te prenne le temps nécessaire c'est pas que belge texte loire comme ce qu'est limité l'anti oire non parce qu'il était nécessaire parce qu'on s'appelle pas c'est qu'on yala on dit que président l'a pas fait ça écoutez plan texte à n'importe qui j'en niveau il et puis n'a mou mot vote lit et puis abonne quantité d'un noté une quinzaine d'incolérance qui dégué le texte là mais incoyen c'est pas reproche consignable de moun qui te fait loi ou pas de compité non c'est une spécialité la logistique donc foc expé t'é printemps pour les spécialistes d'experts logistiques puis t'é gardé cohérence article par article et puis tout concordance qui gêne la donne pour faire une loi exécutable applicable qui par une problème puis devant parce que autrement donc qu'on y a le y a modifié article 3.1 par exemple le y a modifié article 244 ou bien 245 241 ensuite y a obligation légale constitutionnelle pour y a regardé toute cohérence de passer ses responsabilités parlementaires en tant que législateurs pour y a assurer que produit final qui prenne régie vie politique population à travers les élections que les papes n'application poser problème et qui pouvin menace ou bien difficulté dans processus électoral parce que le nécessaire est indispensable en démocratie c'est alors selon nous pour qui a volonté ça pour respecter le procédure pendant ce c'est ce fait là de même que l'on avait fait lors du mandat du président préval malheureusement il y a un comportement adopté au niveau des assemblées il y a des présidents qui surtout viennent dans la opposition réde et malheureusement viennent un peu confondre avec l'assemblée le président assemblée le président sénat dit que si le président ne se présente pas le deuxième lundi de mois janvier m'a dressé pour s'en faire un ballon et m'a constaté que le démissionné lui-même alors il est quelqu'un qui doit animer la science un chef d'orchestre et puis maintenant il dit comme président d'assemblée alors que pour que l'assemblée nationale puisse fonctionner ou une majorité de députés une majorité de sénateurs pour prendre une décision c'est majorité ça qui devrait et puis le président dit ça ok et puis réflexe ça il y a un petit peu comporté et puis à la fin il y a décision qui se confondent avec l'assemblée moi c'est ça qui peut être là et c'est peut-être ça nous dit le président l'assemblée il faut qu'il se ressaisisse premièrement pour dire qu'il y a des chefs d'orchestre qu'il y a des assemblées qui sont là et il y a même surtout qui sont le deuxième et le troisième personnage politique au niveau des pouvoirs donc il y a un comportement assez exemplaire et de recul moi j'ai d'attendre des discours par exemple le président Dera et discours de clôture mais c'était pas un discours de président maintenant de l'assemblée côté que on fait un bilan on constate Mkado on reflète opinion assemblée mais c'était peut-être le discours de Dera du même par rapport de l'opposition par rapport au président alors que le président d'assemblée doit refléter dans son discours maintenant cette opposition d'assemblée puisque dans l'assemblée il y a plusieurs groupes politiques mais en fait il est cas tout de suite c'est peut-être double dans l'opposition non écoute il peut être mais lui il représente maintenant à ce moment le discours qu'il fait doit refléter les différentes tendances de l'assemblée il peut être l'opposition mais le sénateur le président d'assemblée doit avoir un discours puisqu'il revient au président d'avoir le discours maintenant d'ouverture et de clôture il doit premièrement donner le bilan de l'assemblée et refléter les différentes tendances et je crois que c'est un moment historique qu'on a raté puisque à ce moment précis il fallait saisir l'occasion pour lancer ce dialogue c'est à dire que nous avons au cours d'une session raté cette session puisqu'il n'y a pas de lois qui ont été votées même le budget on est enfin le budget est encore fait la navette entre les est encore au sénat donc je crois que c'était le moment de saisir maintenant le dialogue lancé par le président et en ordre d'état de dire que écoutez nous sommes en fin de session mais l'initiative qui doit être prise aujourd'hui est de prendre le président Martelly et d'avoir ce dialogue qui pourra permettre de résoudre ce problème politique afin de conserver surtout les acquis au niveau du développement au niveau de ce qui se fait au niveau des projets moi je crois que ce discours pourrait refléter cette volonté d'ailleurs la volonté je crois même si un député fait partie du prix non-égnant prix ou bien en PSP ça qui est important là c'est que je crois que il y a une volonté de dialogue donc le président de l'Assemblée en tant que chef était dans la loi et pas oublié non c'est très important pour nous dans la démocratie là que la loi là que la constitution dit normalement c'est ça vous t'es suivi parce que dans la démocratie c'est la dictature de la loi mais s'il y a quelque chose qui pose problème et que le dialogue est permanent dans la démocratie le président il faut ce dialogue on a fait la même chose en décembre 2007 avec le président on a fait la même chose en 2009 pour modifier des mandats qui t'a pas eu problème et c'était une conférence des présidents avec le président de l'Assemblée qui t'a ajouté le président Prival pour modifier d'ailleurs pour que au bon loi c'est deux pouvoirs politiques le pouvoir exécutif le pouvoir législatif donc le message moi si c'était ce message de dialogue qui pourrait peut-être en ce moment même que nous ne parlions nous ne parlions ce qu'on a fait nous avons un dialogue qui débutait comme le président le fait actuellement avec des leaders politiques et que je crois que c'est la route à suivre c'est ça la question c'était sur la volonté pour qu'ils aient volonté de respecter le procès du moment rapidement par rapport à ça qui dit après ces ans inquiétude monsieur Damio c'est une question en cas du dévalement inquiétude est-ce que vraiment là pour en 10 jusqu'à la proclamation des résultats est-ce que il y a un autre barrage qui est caché derrière on se sent on se sent l'inquiétude que il y a exprimé qui fait que qui a justifié le comportement que tu gagnes du côté président le bien dans ce instant il y a un deux trois importants que vous avez fait remarquer allez-y pendant longtemps Rumeur qui est alimenté bien sûr par des collègues sénateurs et députés fait comprendre que le président il y a une volonté pour qu'il déclarait le Parlement frappé de caducité il y a l'autre Rumeur qui parlait de dysfonctionnement en 2010 nous vivons une période de dysfonctionnement dans le Parlement alors que j'étais encore sénateur de la République et le Sénat était fonctionné sans chambre députée il y a une proclamation de résultats jusqu'à ce que les chambes députées ont fini et puis nous commençions à fonctionner il y a l'autre Rumeur encore qui dit que le président veut mettre en place une rassemble des constituants pour une nouvelle élections pour le président capable de briguer et plusieurs l'autre mandat et autres etc et mon langage qui a un certain moment comme tu as utilisé et tout et qui continue d'actualité ça c'est vraiment du pipi de chat c'est du pipi de chat pour le qui ça parce que preuve là libaille la majorité PSP au niveau de la chambre des députés fait une proposition d'amendement à l'article 244 qui était venu 241 qui dit tout en reconnaissant la fin du mandat de ce tiers du Sénat au deuxième lundi de janvier 2014 ces parlementaires vont continuer à siéger au parlement jusqu'à la proclamation des résultats des prochaines élections l'idée l'idée même de l'exécutif c'est pas quitter aucun vide institutionnel c'est seulement c'est que le raté c'est qu'il s'allait le raté appel à dialogue que le président lancé a le raté appel à consensus et compromis que le président lancé a parce que dans ce dialogue et compromis Jean-président l'idée du président de la république c'était une formule entre deux pouvoirs pour que le parlement adopte une position à partir de une loi ou bien amende la loi l'article dans cette loi de 2008 pour que l'imam publie parce que c'est l'imam qui gagne autorité pour faire publication pour faire promulgation il y aura il y aura ton jusqu'à la fin juste en fin session puis au galvaud de samedi carré les lois électorales pour faire que je ne jeudi n'ai pas disposé de outils qui n'ont à permettre que le président l'imam en dernier ressort et bien redéfinit question mandat constitutionnel là pour yo qui c'est six ans en 2008 lorsque l'oie sa a été adopté antique sa même même yo te adopte li puis c'était non souci puis harmonisé tant électorale avec tant constitutionnel là mais c'est pas non souci pour te retirer tant mandat comme des cas de couper mandat des sénateurs et cette loi électorale nous l'avions amendé deux fois nous amendé pour ajuster mandat moins même comme sénateurs parce que il n'y a pas de bon mandat six ans constitutionnel il n'y a de bon mandat cinq ans un mois ou deux mois nous amendé l'oie pour ajuster les sénateurs rivaux les sénateurs Ricard Pierre et autres etc nous amendé le tout on deuxième fois en 2010 pour ajuster le président république jusqu'au 14 mai si le sénateur était suffisamment intelligent je était capable purement et simplement porter un amendement qui habitue à amendé déjà dans bon moment dans période de session ordinaire il aurait pu faire ça depuis 2011 ou bien 2012 ils ont fait la loi interprisative n'a pas été votée ni acheminée à l'exécutif qui s'est apprivé le parlement n'a pas adopté l'exécutif en acheminée par exécutif en vertu de l'article 122 de la constitution qui dit qui ça président on doit objection de huit jours francs sinon huit jours francs il n'est pas produit objection la loi et bien il est purement et simplement supposé promulguer publié et en vigueur sinon huit jours francs dans l'intervalle huit francs il produit objection mais s'il produit objection et bien il est retourné dans le parlement et si le parlement au niveau des deux branches de ces deux branches ils ont voté l'anko dans le même term si ou retourné par président publique la li pagin l'autre choix et publie sa c'est premier moment que yon rate kounia yon pa ka fèl l'anko deuxième moment que yon rate et yon yon raté moment kouté n'a n'a phase kouté yon la kounia yon 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 va voter en loi que yon va la chemine n'a exécutif la non intervalle session extraordinaire quand la chambre des députés est en vacances lorsque la chambre des députés est en vacances et bien l'article 123 de la constitution lui précisez ceci a bon huit jours france le fait qu'on pas vouer le on session ordinaire quand j'aime député pas en vacances président a purement et simplement prend loi sard et bien loi sard a jour n'a du pas cassé vie avec loi sard pour rétan prochaine rentrée parlementaire là au deuxième lundi de janvier 2014 c'est le sard pour réacheminé le président et que président n'a huit jours francs pour du objection ça veut dire ça au deuxième lundi de janvier 2014 et bien le président n'aura purement et simplement qu'à constater et je le dis peut-être pas de gaieté de coeur mais le président n'aura purement et simplement qu'à constater la fin du mandat de ces dix sénateurs constater supposé quoi dans cas ça eh bien on devra impérativement on va la loi sera d'application et ces sénateurs eh bien mandat au mandat au mandat au terme la situation ça qui produit la lundi nous parler de lille nous garder qui complication de gagner qui quitte à la prochaine étape là selon moi même radio qui s'est arrivé jusqu'au moment que napoleon là le président est encore ouvert au dialogue ouvert au consensus et président tellement basse une dialogue là parce que il n'est pas lui avec sénateur président ou l'ouvre dialogue là qu'il ya des leaders de partis politiques il a visité 20 paul tout le monde le sait il l'a dit il a visité sergile de la fusion il a rencontré les gens de gris et il continue à rencontrer mon jour pour des gens de l'opl du rencontrer sauveur pierre etienne de l'opl andris riche et consorts river chérie consorts de l'opl il a discuté je ne veux dire pour si on doit appliquer si on doit respecter la loi il n'est pas bien l'autre c'est pur moins simplement au deuxième janvier 2014 constater la fin du mandat des sénateurs justement je ne veux pour m'appareil ne pas les lois électorales 2007 2005 2008 je préfère parler de la loi électorale en vigueur il y a une loi électorale en vigueur et c'est une autre loi qui doit chasser la loi qui existe maintenant et qui est d'application on arrive là il y a quelques qui dit sénateur Lambert loi électorale 2008 il dit là vraiment mais c'est avant constitution amendée à été votée écoutez la loi électorale a été votée en 2008 ok il y a eu la constitution amendée et 1997 qui dans son dernier article dit que la constitution aborge toute loi tout article toute disposition qui lui sont contraire donc même s'il y a eu cette publication de la constitution amendée donc cette constitution ipso facto annule tous les articles qui lui sont contraires si il y a des articles dans la loi qui ne correspond pas à la constitution amendée le dernier article je ne rappelle pas le numéro dernier article l'amendée l'élimine tout c'est-à-dire je dis la loi qui est en vigueur là m'a le doux on va connaître qu'en Haïti le que par exemple nous votons la convention moi on est la constitution nous c'est la constitution la traité et puis la loi la convention donc dès que la convention votée par l'Assemblée l'Assemblée nationale il rentre immédiatement en droit interne en Haïti le que convention rentre en droit interne immédiatement le prépire sous loi m'on kone un pil loi nous pas jamb mette et loi en application à nouvel convention yon m'apjizzo nan konpinal sou gade miyon karito moun poudet alo ke convention 1991 ou pa karite moun poudet convention san dosse de kansarika c'est-à-dire que c'est formule sa c'est cette formule qui est placée à la fin de chaque loi de chaque convention qui fait que yon dit nouvel loi ça a l'abroger tout antique toute barrière qui lui sont contraire et toute disposition de loi qui lui sont contraire donc dans la constitution amendée dans la constitution de 87 il va de gain dans la constitution amendée nous on a ajouté cette disposition dans la constitution qui abroge tous les antiques au cas au cas au cas au niveau de parlement où on travaille et nous supposer faire travail ça oui même pour les décrets décrets qui étaient votés dès que le parlement nous supposer tout n'est mais nous ne pas retourner sur les décrets loyaux en vigueur même nous cafons au travail de normalisation mais en attendant il y a un article qui abroge tous ces articles et ces dispositions le sénateur qui m'a demandé a fini au clair dit que puisque la constitution amendée a voté après loi électorale le milieu ne l'a pas qu'un b puisque par rapport à l'article ça lit le contraire avec sa constitution là il faut faire attention parce que l'on dit que la constitution amendée a voté après et puis ça c'est passé le sénateur n'a pas existé il n'a pas dans le parlement si c'était avant est-ce que ça mette mandat en question non ce n'est pas ça l'idée l'idée c'est que et puis j'ai un petit précision pour encore une fois tout le monde capteur qui c'est un univers important dans la loi électorale en vigueur qui c'est la loi de l'électorale 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 qui clairement exprimé dans la loi c'est pour un souwen qui est impératif c'est dans article 231 qui est dans disposition transitoire loi électorale l'électorale 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 il précise que le sénateur capteur à la plus prochaine élection le 2ème lundi le 2ème le 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème l'électorale 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 2ème lundi 2ème janvier 2014 écrit noir sur blanc pour qui ça encore une fois moun qui fait logistique ap comprenne ça aisément c'est vrai l'électorale difficile pour moun qui n'est pas habitué dans un domaine non comprenne ça en fait loi si ou moun ap garder le désu de profane l'électorale l'électorale loi anti-jean t'as qu'à paraître inconstitutionnel puisque sénateur élection en 2009 ils ont entré et ils ont entré dans le parlement en septembre 2009 donc 6 mandats à 6 ans on voit font-ils calculer l'arithmétique bien simple mandat à haute à supposé fini et 6 ans 2009 plus 6 l'abord septembre 2015 alors ce que en fait c'est pas ça la poche la poche c'est qui ça le législateur considère que le temps constitutionnel pour les élections c'est 2008 donc si le temps constitutionnel c'est 2008 loi adoptée en 2008 6 ans de mandat il faut 2008 plus 6 il faut 2014 c'est ça fait c'est ça fait dans 85 ans d'entrée Dieu le législateur a précisé l'élection faite là à quel que soit un moment il précisait pour quelque raison que ce soit ça n'a pas changé rien en temps constitutionnel là c'est la pluie il n'a pas d'entente politique pas de conseil pas de je n'ai pas tenu compte de ça pour quel que soit motif là pour quel que soit raison que ce soit l'effet là mais comment mandaio pour le distribuer donc il est parti de 2008 et il dit pabli il dit quelle que soit l'élection en fait là il dit quel que soit le tour que elle lui a entré en fonction quelle que soit la date de l'entrée en fonction deuxième lundi de janvier de la sixième année mon d'ordre enfin c'est à dire 2008 2014 deuxième de lundi de janvier 2014 le législateur précisé année 2014 là c'est justement pour ne pas quitter doute sous intention pour ne pas gagner interprétation ou mésinterprétation sous volonté elle en tant que législateur donc c'est clair donc on y a ça 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 nous dit que en toute chose il faut être loyal d'abord loyal vis-à-vis correct vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres quand en plus on est un responsable politique ou allez ou inscrit non conseil électoral sous égide ou loi tout moun kital l'élection ou bata l'élection comme si pagé loi sans règle ou kon règle à moun kèo ou al candidat ou pa prensan ni temps pou li loi électoral le fin pou comprenni si nous rappelez nous bien au moment des élections il y a eu un grand débat gé pati que t'es dit ou pa l'élection peut-être ça donc je t'es gain tory parce que s'ils avraient pris le temps de bien comprenne la loi ou ta pa l'élection mais ou même qui t'es allé savait ou t'es l'il ou t'es comprenni ou t'es accepté ou pas le choix pour accepter ou pas accepter la loi non la loi est d'application pour tout le monde enfin donc nous n'ont pas qu'à comprenne aujourd'hui en tant que responsable d'état pour questionner une loi qui va abogé donc ces mêmes gens sénateurs ouïsso dit là si on disposition dans le code pénal là le gars ne doit pas juste ou même ne doit pas réunir mais soit le tribunal il n'y a pas appliqué c'est liable aller parce que c'est le qui existait ou n'y a menon combat politique justement pendant le parlement ou changer c'est ça le pouvoir politique aussi mais tout tout ton pour changer c'est la loi qui y a d'application par exemple moun ki di un moment que 5 par apou à etat pays ya son pays qui krasé qui merite reconstruit restructuré rebati l'état merite ou é fondé 50 kom mandat pour président pas ase ou ka ou men estimule pas ase ou al kandida ou fè kampagne ou élu moun élu pou 50 ou pa kare 5 man et c'est pas juste même si tu as fait les plus belles bagailles du monde les plus belles meilleures du monde et même si tu as changé pendant temps et même dans moment changé là on va pour l'avenir on va bénéficier c'est ça alors je veux dire à l'idia c'est salier qui ça qui fait là si vous permette c'est exactement ça président lui qu'a fait d'abord c'est aller à la recherche de consensus politique au consensus là c'est par exemple faut tout qu'on d'accord que pas rien ou pas boire il faut appliquer la loi parce tout qu'on qui démocrate tout qu'on qui veut vivre non état de droit démocratique premier référence c'est la constitution et la loi donc on nous qu'à retrouver nos situations côté nous obliger chita pour nous formuler dans l'esprit de la loi pour nous consensus politique qui pour permettre de assurer stabilité politique pays 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 population là c'est pas un monde qui prêle définir sans somme non prêle finir c'est objet dialogue pour déboucher ce consensus là et c'est ça président matel l'ité bien comprenne malheureusement il l'a compris avant les autres l'ité lancée appel au dialogue là que au bout de a et d'ailleurs faut nous comprendre ça passer à tout des monde qui pensait dialogue là sont joués mesdames et que c'est un simple vocable on a vu les deux présidents d'assemblée au parlement qui pensaient que il a fait ce dialogue par et puis et après la montée accouchée d'une souris mais logique tout parce que c'est chef exécutif là qui a responsabilité constitutionnelle pour assurer l'abonnement de l'ensemble des institutions du pays à la limite un dialogue national de cette envergure c'est l'égal légitimité qui pour permettre les bénéfices et intérêts tout compartiment dans société donc il y a les c'est égal vodelle donc mais encore une fois c'était pas une démarche très responsable nous t'ai dit ça l'alvin ne puissent pas être un show médiatique mais qui yut il par le man qui ça pas grand chose donc qui yut il y a qui ça pas grand chose parce que nous sommes en l'état la situation n'a pas évolué donc président toujours comprenne ça le était attaché à à poursuivre ce dialogue là en rencontrant les leaders politiques ensuite pour rencontrer les partis politiques à proprement parler pour le chita avec les les responsables du parlement parce que président clerc lui m'a responsabilité d'état il a pas soumis en tant que chef de l'état et le ça le l'invité responsable par le dialogue il n'est pas fini il même responsabilité président tolbert prend là pour substituer à l'assemblée des députés enfin sénateur d'adjou qui ça que vous faites là bon moi je crois que c'est samedi au départ c'est que guénie en pile le mouvement qui fait à l'intérieur du parlement soit pour des lois que nous expliquer comment que possédure pas respecter vous pensez que c'est un débat qui peut être fait ou bien j'en sénateur l'ambert a dit au niveau du parlement que il prend initiative pour changer la loi bien avant et le ça en démocratie c'est la dictature de la loi mais si il ne pas de prendre et reconnaître la loi puisqu'à la dernière minute il fallait lancer le dialogue m'pensez que yo raté occasion que le président a lancé appel la à la fin de la session il fallait s'assoir avec le président m'en m'invite deux présidents assemblè pour yo chita avec président pour que non consensus et le président qui est responsable de la stabilité des institutions pour que nous rive en consensus qui permet nous gain nous kembe aki yo pendant deux ans m'kwe ke bilan président Mandeliat est très positif en pile projet et en pile promesse de campagne la question d'éducation aujourd'hui c'est la question de l'armée la question de santé d'environment y'a pas avancé la da yo pendant deux ans aki sa yo faut nous protéger yo et pour nous protéger yo les pouvoirs politiques surtout d'éveiller à ce que vous stabilité politique président a fondé marches pour rencontrer les leaders politiques yo partis politiques yo m'kwe ke jodhia président de l'assemblée yo de rive 3 lois fo yon gade pou yon komprane responsabilité yo et chita gade koman nou ka dan l'esprit de la lois jwenn on konsensus ki ka permette nou rive à la réagence de bon éleksyon ki ka permette nou ke be klimat stabilité a pou ke nan deux an an kon nou gen plus rezultat ke de pouni an nesok te pas ya et ainsi réussit ke kena sa ki po al permette ke pe yon haïti al pi de vant mou kwa ke sa président exprimel avec leader politik la po kote kon sénat ton a qui sens démarche président initié la capable de nourrir l'organisation éleksyon tout d'abord faut que moi dit loi sa loi électorale la kyan bar ou honnêtement mab dit le de pas expérience mab dit le mw mw pt on on zami tout a le son loy mordi yon wala ken kote yon wala ken kote yon yon va pas cette clé parce que loi a déjà bourré avec problème problème de procédure est-ce que son loi est-ce que le pas en loi et je viens d'apprendre que environ 50 à 52 députés ont signé une pétition bien une note bien une lettre adressée au président du sénat et de la chambre des députés et au président de la république pour tout moins et simplement dire que procédure n'a pas de bon et que loi ça l'ipa qu'un mais c'est la majorité de l'assemblée qui force pétition ça c'est l'assemblée politique pour la majorité faire connaître sa position et puis deuxièmement au niveau de l'exécutif une pétition consacrée demandée pour président au fond d'ailleurs deuxièmement et si vous pouvez mettre ça automatiquement ça questionne la légitimité du président de l'assemblée où l'événement a eu lieu ça veut dire en clair c'est légitimité député Tolbert Alexis comme président de la chambasse qui automatiquement mise en question et deuxièmement estimez que là dans sa chemine nous on période de vacances si on compromit si on entend et si encore les sénateurs se montent intelligents aider peut-être de la classe politique et avec la bonne volonté du chef de l'État on peut toujours reconsidérer certains aspects de cette question parce que d'il me s'en voulez on a politique président on mette l'an accord avec votre pouvoir vu côté souverain pouvoir décider de n'importe qui bagaille qu'on ne connaît pas assumer au nom de l'État il n'est de même pour le président de la République et même bagaille la tour pour le Parlement ça c'est deuxième aspect troisième aspect question je dis même si cette loi est votée dans les mêmes termes par le Sénat de la République tel que le bureau de la chambre des députés t'acheminé le balian et bien si on transférait la loi par président de République là président doit demander de la nouveau chambre députée là et par conséquent si il a questionné un élément dans le processus là c'est objection non 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 on fait objection sur une loi votée c'est maintenant le fonctionnement des institutions exactement et imaginez que on considère que loi votée de brèche par le président encore doit d objection et pour faire objection si on n'est pas quand même fait jusqu'au deuxième lundi de janvier 2014 et dans ce cas précis président qui garante de la bonne marge des institutions et surtout avec des intentions que toujours a prêté lundi et le président a d'autres solutions que faire en sorte que le ctcp avance avec élection pour qu'au moins en janvier il n'y n'y ait pas de ville institutionnelle comme politique toujours possible toujours ouvert le dialogue permanent c'est ça parce que ça fait président ouvert la cour à gauche cour à droite pour être qui ça parce que président a essayé aidé ensemble de parlementaires qui pas même comprendre qui s'accueille et qui plus rété non logique de déboulonnage il faut bien bon clé il faut bien m'a m'a l'élection mais m'a déboulonnage alors voilà en gros nous même comme conseiller président nous pas sénateur encore nous sommes sénateurs nous nous sommes à parler à l'autre gens mais là comme nous c'est conseiller président nous oblige de parler dans sens avec beaucoup plus de protocole au compagnon et gens républicains gens que peut-être que nous devons parler d'ailleurs pendant vous dit ça et sénateur Lambert et nous détendez deux parlementaires qui t'a dit comme argument par rapport à ce que nous expliquions hier sur une station sur que ça passe c'est non parlement et que c'est un qui peut régler un parlement attention quand c'était la question qui décontre là voilà quand la doctrine parlementaire là dans le dernier livre les actes internes du parlement la première phrase c'est tout acte parlementaire incontestable non seulement ça non seulement ça dès que il y a un fait un événement qui mettait en cause le respect de la constitution il y a une question des intérêts publics et nationales d'ailleurs et pas nous seulement qui peuvent débattre de ça c'est l'ensemble des citoyens ou des structures organisées des structures organisées de la société en général parce que l'un nous dit c'est pour moi nous qu'on a quitté en l'état pour qui ça si je dis ça a passé comme ça et puis tout mon nous gardez comme une lettre à la poste ça a passé demain bon si nous levez au matin les assemblées ne sont pas d'accord ou bien pas l'occasion pour nous et puis nous levez en maté nous 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 n'avons pas le droit puisque si nous 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 habitude que un président d'assemblée qui a décidé à la place des assemblées c'est champ nous parce que c'est une question de question d'état je vous dis à nous qu'à pas conséquence immédiate et conséquence lourde que ça a gagné mais volontairement même si je force un petit peu la note en caricaturant un petit peu mais à peine imaginez qu'au grand président d'assemblée on joue qu'il y a président de l'assemblée nationale il y a une assemblée nationale qui a une discussion et puis il ne peut occuper de sa ni constitution ni sa règlement intérieur et puis débat fait et puis il draché lui même parce que on dit 4,5 ou 10 15 minorités dans l'assemblée à ta voula j'ai vu déclarer la je n'ai dit à ça qui c'est peut-être une dernière prise de parole moi parce que je n'ai pas encore l'arrivée je dis à ça qui intrigue et qui étonne c'est que moi si AXA qui posé dans le Parlement c'est au niveau de l'exécutif qui était passé pays classe politique pays secteur organisé la société civile je ne j'ai dit qu'on embrase pays peut-être un vous voulez montrer vous complice de ça fait là sans que vous ne pas prononcer vous directement non il faut que vous sort de tête sur la de l'eau puis vous dites clairement à la nation est-ce que vous d'accord avec ça ou pas d'accord là c'est contraire là c'est contraire c'est ça là c'est constitutionnel et là ça veut dire que le président tolbert a retiré la loi de la discussion la constitution est claire voilà d'après Tengouniard qui va à la prochaine étape bio et vous parlez d'un groupe député qui est déjà assis en pétition qui va le joindre exécutifement qui va le joindre les présidents et tolbert par le président du sénat ça c'est cuisine interne nous-mêmes exécutifs ça pas trop lié nous mais exécutifs là nous-mêmes 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 on attend merci un peu le finit et nous remerciez téléspectateurs et téléspectateurs qui étaient avec nous pour une émission spéciale à ce soir merci à sénateur à toi dessus sénateur Lambert ministre du but qui est d'accord de prendre invitation radio télévision nationale à la haïti merci parce que on était disponible et merci au même titre de suivre le programme ça bonsoir et à bientôt merci infiniment merci 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 à s'il vous plaît merci à s'il vous plaît